Je vais vous présenter Hotwire qui est un nouveau framework javascript pour faire du vieux javascript et qui va vous permettre de faire du javascript sans souffrir j'espère. Je vais commencer par un petit sondage rapide parce que c'est assez difficile avec une audience à distance comme ça de savoir le niveau, d'arriver à suivre, enfin de voir si vous vous suivez. Je ne peux pas regarder dans vos yeux et voir du désespoir ou de l'ennui. Donc je vous propose d'aller sur Slido et il y a les petits sondages. Juste, ce serait bien que vous répondiez tous et que je puisse avoir un peu de feedback sur votre niveau, sur ce que vous attendez, ce que vous savez pour savoir ce que je peux skipper ou ce que je dois approfondir. Du coup, la première question est assez simple, c'est juste voir d'où vous venez, quel niveau vous avez. Et une fois que j'ai un nombre de réponses suffisant, je passe à la suite. Ok, on a presque la moitié du stream qui a voté, je vais encore un peu attendre. Ok, parfait. Donc on dirait que les vieux sont en grosse majorité. J'espère qu'ils ne sont quand même pas trop trop vieux. J'espère que vous avez d'autres accès à un coronavirus. Et on peut passer à la deuxième question. Ce que vous avez déjà codé sur un site web, c'est vraiment genre n'importe quoi. Vous avez une idée de ce que c'est l'HTML du JS, vous avez peut-être fait une page, un truc un jour. Vous n'êtes pas des pros, ce n'est pas ça que je demande. Ok, une bonne moitié qui a déjà fait des sites, c'est pas mal. Bon, du coup, là, ça va commencer à être un peu plus restreint, j'imagine. Mais donc, est-ce que vous savez, est-ce que c'est une single page app ? De nouveau, pas besoin d'en avoir fait une, juste de ce que vous connaissez le concept. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça fait, de ce que c'est ? Parfait. Parfait, parfait. Et est-ce que vous avez déjà utilisé des frameworks web ? Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Si vous en avez d'autres, allez-y, vous pouvez les taper dans le chat aussi. Parfait, j'aimerais que celui qui fait du review and real se dénonce, parce que c'est vraiment dégueulasse. Ok, non, c'est pas vrai. Parfait, on va passer à la suite. Donc, le possible est de base, et la raison pour laquelle je fais ce talk, c'est que le JavaScript, en tout cas le vieux JavaScript, c'était vraiment pénible. Ceux qui en ont fait savent, et ceux qui n'en ont jamais fait, eh bien, vous ne comprenez pas ces mêmes, et bien tant mieux. Mais il faut savoir que le nouveau JavaScript s'est vraiment amélioré, donc avec les nouvelles versions d'Ekmascript, le langage JavaScript est vraiment devenu décent, en fait. Je n'aurais pas pensé lire ça un jour, mais franchement, ça passe de coder en JavaScript. Le problème, ce n'est pas de coder en JavaScript, en fait, c'est de coder avec la communauté JavaScript, parce que l'écosystème, lui, par contre, est devenu infâme. Avant, il y avait jQuery, il y avait deux, trois autres livres, c'était sympa. Maintenant, il y a une myriade de trucs vraiment insupportables, des millions de petits paquets qui cassent les uns derrière les autres, qui se grillent tous les jours, des trucs extrêmement complexes comme Webpack, qui sont censés être faciles, et qui ne sont absolument pas faciles, et qui n'arrêtent pas de changer leur API, d'ailleurs. Ah, tiens, je vois que Webpack 5 est sorti récemment. Donc, voilà, ça, c'est le truc pénible. Et finalement, en fait, coder, il y a longtemps, c'était sympa, n'importe qui pouvait verser son site Web. On sortait une page HTML, on codait deux lignes, et ça faisait quelque chose de sympa. Et puis, il y a Django qui est sorti plus tard, et tous les autres gros frameworks Web, où il y avait moyen de faire de la logique, des trucs un peu plus complexes. Et puis, le JS est sorti, et il a fallu dupliquer la logique. Dès que vous visiez quelque chose en Django, vous deviez le refaire une deuxième fois en JavaScript, par exemple en React ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, le boring tech is the best kind of tech, c'est l'idée de cette conf. Donc, c'est que la tech des années 2000, c'était vraiment chouette. Le tooling était bon, la doc était bonne, c'est stable, ça ne change pas toutes les semaines. Donc, c'est ce qu'on va essayer de réutiliser. Donc, je vais vous présenter Turbo. C'est un set de tooling JS qui a été écrit relativement récemment, mais qui utilise des vieilles idées et qui les amène dans le monde moderne. Donc, c'est découpé en trois parties. Il y a Turbo Drive, Turbo Frames et Turbo Streams, qui sont plus ou moins d'ailleurs classés par ordre de difficultés et de magie. Donc, Turbo Drive, c'est vraiment, vraiment simple. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, sur YouTube, vous avez cette petite barre rouge qui passe sur l'écran quand vous changez de page, parce qu'en fait, vous ne changez pas vraiment de page. Mais donc, un des grands trucs qu'on nous vend maintenant dans des nouvelles single page apps, vous codez votre truc en React, vous utilisez une énorme stack de trucs compliqués. Et pourquoi ? Comme ça, vous avez une page web sur laquelle, quand vous cliquez sur un lien, quand vous faites une action, la page ne se rafraîchit pas. Elle transitionne magiquement d'un truc à l'autre. Et c'est cool. Et on vous dit, si tu veux ça, et d'ailleurs, tout le monde veut ça, et personne n'utilisera ton app si tu ne fais pas ça, il te faut une single page app, il te faut un framework JS. Et donc, il y a plein de gens qui font ça. Mon exemple dans ma slide, c'est YouTube. Vous voyez cette barre rouge là-dessus qui défile quand vous changez de page, en fait, pour ne pas la reloader. Et donc, ça, c'est le boulot de TurboDrive. Et donc, en une seule ligne de JS, en un seul import, en fait, même de JS, vous pouvez avoir ça dans votre page. Vous n'avez pas besoin de framework JS. Vous prenez un bête truc Django. Vous pourrez penser au site web de YourLab ou à TheCub à l'époque où ils n'avaient pas de JS. Et rajoutez cette ligne-là. Et magiquement, quand vous changez de page, ça ne doit plus reloader. Alors là, il y a beaucoup de magie derrière. Je ne vais pas tout expliquer ici. Mais l'idée, c'est que l'entièreté de la... Donc, vous avez une page HTML qui est loadée. Et quand vous cliquez sur un lien, normalement, qu'est-ce qui se passe ? Le browser décharge la page HTML, cherche la nouvelle, commence à renderer, va chercher le style, va chercher le JS, affiche déjà une partie, puis peut-être que vous aurez une font, peut-être que vous aurez une image qui va apparaître plus tard. Toute la page bouge, toute la page se reload, et vous avez enfin ce qu'il faut. La manière dont TurboDrive fait ça, c'est que quand vous cliquez sur un lien, il va intercepter cette requête, aller lui-même chercher l'HTML que votre serveur envoie, et remplacer le body de l'ancienne page par le body de la nouvelle page. Alors vous allez me dire, ça je peux faire moi-même aussi, ça ne doit probablement pas être très difficile. Oui, mais TurboDrive fait ça bien, et vous ne devez pas l'écrire. C'est-à-dire qu'il garde l'historique, vous pouvez utiliser le bouton Back, Next, ça fonctionne. Ça supporte les formulaires aussi, et ça garde même la position dans le scroll. Ça fonctionne vraiment nativement, comme des vrais loading de page, sauf que vous ne devez pas vous reprendre le petit temps de chargement où il y a un blanc dans la page, où les styles sont en train de loader. Voilà, ça c'est le truc numéro un. Et en fait, ça suffit déjà à rendre beaucoup d'applications très snappy, très sympathiques, avec vraiment rien d'ajouté. Voilà, c'est tout. Ok, ce n'est pas tout. Donc, le deuxième truc, c'est les TurboFrames. Donc, les TurboFrames, je ne sais pas si vous vous souvenez des frames à l'époque. Quand je dis à l'époque, je vais passer pour un vieux parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps. Je pense qu'on n'utilise plus de frames. mais la grande idée, c'est que vous avez une page dans une page, ce qui permettait à l'époque d'ailleurs où le web était lent, les browsers étaient lents, de ne reloader qu'une partie de la page. Et en reloadant cette partie de la page, vous gagnez beaucoup de temps. Donc, voilà. Et il y a moyen maintenant de répliquer ça avec les frames, les TurboFrames de Hotwire. Donc ici, on a un exemple d'une toute petite application web, minimale. Et on voit que, vous pouvez pour l'instant ignorer la partie TurboFrames. Vous voyez en gros un message avec un titre, un contenu et un bouton édité. Et si je clique admettons sur le bouton édité, ici, ça va mener sur une autre page. Le serveur va régénérer une autre page qui va ressembler à ça. De nouveau, il y aurait la TurboFrames. Donc de nouveau, on voit le titre, on voit un formulaire. C'est assez simple. Maintenant, il suffit de, donc prenant en compte les TurboFrames. Donc on voit qu'on a deux TurboFrames, la rouge et la bleue. Et grâce à Turbo, en fait, quand je vais cliquer sur le lien édit, que vous voyez ici, le serveur va renvoyer la même chose qu'avant. Le serveur va renvoyer la même chose qu'avant et aussi avec une TurboFrames que vous voyez en rouge. Et il va remplacer le contenu de la première frame rouge par la deuxième frame rouge sans recharger l'entércès du contenu de la page. Et donc, grâce à ça, magiquement, par exemple, vous avez un forum, vous avez un bouton édité sur le côté d'un message, vous cliquez sur édité, la page ne se reload pas, il n'y a rien qui change, seulement le morceau de la frame qui va se faire remplacer une frame par une autre. Et donc, avec ça, vous arrivez de commencer à avoir de l'interactivité, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pourrez imaginer ça, par exemple, sur DocHub, éditer des trucs sur le forum ou admettons, par exemple, voter pour chacun des documents, on peut dire, ok, je veux voter, il est bien, il n'est pas bien. ça, ça pourrait être une toute petite turbo frame qui remplace le bouton voter par vous avez bien voté ou plus comme ça. Et le reste de la page ne se load pas et donc, je pourrais cliquer et dire oui, oui, ils sont tous bien, j'accepte tout et que ce soit extrêmement rapide, extrêmement snappy et que ça ressemble à une single page up alors que de nouveau, on n'est toujours pas écrit une seule ligne de JS. Alors, il y a aussi moyen de faire des turbo frames qui sont lési. donc à la place de mettre du contenu ici, à la place du contenu du message, vous pourriez juste mettre par exemple loading et en plus dans la turbo frame lui donner une URL et ça veut dire que le browser va aller chercher ça à posteriori. Une fois que votre page a chargé et qu'elle a chargé probablement rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, elle va aller chercher la suite. Ce qui permet deux choses, si vous avez quelque chose d'assez lourd mais qui n'est pas indispensable dès le début, donc évidemment ici c'est un mauvais exemple vous voulez avoir le message dès le début mais admettons qu'il y ait quelque chose de plus secondaire à l'application qui pourrait arriver plus tard, vous pourrez utiliser ça et vous pouvez aussi l'utiliser pour augmenter le cache ratio d'une page. Donc ça, ça devient un peu plus avancé mais reprenons l'exemple de DuckHub, une page du... en fait à peu près n'importe quelle page, la même page est affichée à tous les utilisateurs sauf en haut à droite il y a le nom de l'utilateur, son petit menu et ce genre de choses. on pourrait imaginer que ça, ce soit une TurboFrame qui soit loadée à posteriori ce qui fait que quasiment l'entièreté de la page est loadée immédiatement. Le menu d'utilateur débarque légèrement plus tard mais ce n'est pas un problème parce qu'à l'habitude les gens n'en ont pas besoin tout de suite et en plus de ça, ça permet que la première requête soit complètement cachée pour l'entièreté d'utilateur. Dès qu'une personne a chargé cette page, elle est en cache et elle est pré-générée pour tous les autres et ce qui permet de diminuer leur serveur et d'augmenter encore la vitesse de la page ce qui combiné à TurboDrive permet de faire des choses encore plus rapides. Et alors la troisième chose, c'est TurboStreams. Donc, j'ai repris un exemple maintenant, je n'ai pas pris de cub, j'ai pris GitHub. Donc, on a un thread et on a un commentaire ici en bas. Alors, on pourrait se dire ok, le formulaire dans lequel je vais écrire, on pourrait en faire une TurboFrames. Ça marche bien et donc une fois que je vais appuyer sur le bouton comment, on va remplacer ça, hop, on swap et on met le commentaire qui a été, je suis déconcentré par les commentaires. Les iframes, c'est trop de tracking. Oui, tout à fait. Donc, les iframes, ça a énormément de trucs dégueulasses. Je pense qu'il y a des browsers qui commencent à le bloquer, il y a des problèmes de sécurité, c'est pratique pour du tracking. Donc, clairement, les iframes, c'est pourri. Ce n'est pas pour rien qu'on ne les utilise pas non plus. Mais il faut penser au concept de l'iframe, de l'époque de « Waouh, c'était cool, on savait faire des chouettes choses avec ». On peut retrouver ce chouette concept aujourd'hui. Donc, oui, je reprends sur GitHub. Donc, vous pourriez dire « Ok, très bien, j'écris mon commentaire, j'appuie sur « Comment », ça fait une requête HTTP et à ce moment-là, hop, ça swap et ça met le commentaire rendu par le serveur. mais alors, ça peut marcher, mais maintenant, vous avez perdu votre formulaire. Si vous voulez rajouter un deuxième commentaire, comment est-ce que vous faites ? Il n'y aurait moyen de renvoyer le commentaire rendu avec le formulaire en dessous, mais ça commence à être un peu à quiche. Et ça apporte encore d'autres problèmes. Du coup, il existe les turbo streams. Donc, en fait, à la place de rendre la page complète une fois que vous avez puissé sur le formulaire, ce que vous avez l'habitude de faire en Django, vous pouvez juste renvoyer ce qu'on voit ici, donc un tag turbo streams avec une action et une target. Et donc, une fois que Turbo va recevoir ça, il va prendre ce qu'il y a à l'intérieur du turbo streams et va lui-même l'insérer directement dans la page. Donc, ce morceau que vous voyez, s'il était renvoyé par ça et que le div message était ici en haut, ça l'ajouterait pile poil au milieu, à la toute fin. Donc, il y a aussi moyen de prepend, il y a moyen d'append et il y a même moyen aussi de replace, ce qui est assez pratique pour des opérations d'édition ou ce genre de choses. Donc, avec ça, vous avez déjà un bon paquet d'interactivités. Vous savez, par exemple, voter sur un document, éditer un message, poster un nouveau message qui peut s'ajouter en haut de la liste, en bas de la liste, qui pourrait même possiblement remplacer un autre. Mais alors, la grande puissance des streams aussi, c'est que ça fonctionne en WebSocket. Donc, vous pouvez connecter un WebSocket et à chaque fois que vous renvoyez un turbo stream comme ça à un utilisateur, vous pouvez le renvoyer à tous les autres utilisateurs qui sont sur la même page. Et donc, eux aussi vont tous recevoir l'action append et ça va s'ajouter sur leur page. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué et en plus, il existe des libres, donc à la base, ça a été développé en Rails, il existe des libres Django que je link à la fin qui permettent de faire ça magiquement et c'est aussi quelque chose relativement avancé et pas spécialement indispensable. De nouveau, si on reprend l'exemple de TheCub, je pense qu'avoir les réponses des gens en live sur un forum, c'est cool, c'est shiny, mais ce n'est pas spécialement indispensable. Vous allez me dire, il y a moyen de faire vraiment un paquet de trucs avec Turbo, c'est chouette, mais moi, j'ai quand même vraiment besoin de JS. moi aussi, j'ai besoin de JS. Par exemple, vous avez besoin d'un truc d'autocomplete, vous avez un site vitrine et vous avez un carousel avec des images qui doivent défiler et ça, ça ne se fait pas sans JS. C'est aussi ça qui est cool par rapport aux années 2000, c'est qu'on sait faire ce genre de truc interactif ou un autre exemple, c'est j'ai de la donnée, j'aimerais bien la filtrer en live et je ne peux pas recharger la page à chaque fois. Un exemple, je vais vous en garder, mais c'est de KUB. Par exemple, je vais chercher, je vais filtrer tous les examens et puis, en fait, je vais filtrer tout ce qui est de 2017 et vous voyez que ça se filtre en live. Je ne peux pas me permettre de faire une requête HTTP, de l'envoyer qu'elle revienne, même si avec Turbo Drive, ce serait relativement smooth, c'est juste pas possible, ce n'est pas pratique. Pourtant, ce que vous voyez ici, c'est écrit en une dizaine de lignes de G, ce que je vais vous montrer juste après. Et ça, c'est fait avec Stimulus, qui est la deuxième partie de Hotwire. Donc, je ne vais de nouveau pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas très intéressant, mais l'entièreté de ce que vous venez de voir ici, c'est fait avec ce morceau de G ici et ça remplace ce qu'on avait l'habitude d'écrire à l'époque, avant le React, on va dire. Ça remplace, par exemple, les morceaux de jQuery. Donc, avant, vous devez vous dire « Ok, je veux prendre un jQuery, je veux tel élément et si jamais tel élément change, alors je dois faire ceci et cela », ça devenait assez compliqué, surtout quand l'application grandissait. Et donc, avec Stimulus, ils ont rien de faire des trucs assez sexy, assez facilement. On me demande si je n'ai pas peur d'utiliser des libres venant des développeurs de Rails. Je pense que je peux même dire pire que ça, c'est que j'utilise des libres qui viennent des développeurs de Basecamp. Je sais qu'il y a quelques vieux dans le chain qui vont commencer à crier. Donc, oui, quand j'en ai entendu parler, j'ai eu assez peur, surtout qu'en fait, il y a une partie de... Donc là, je vous ai présenté toute la partie JS. Donc là, 100% de ce que je vous ai montré est faisable en Django, est faisable avec une seule libre JS toute petite. Mais les créateurs de Hotwire ont aussi écrit des livres Rails qui vont en face qui ont fabriqué tout ça. Donc, au lieu d'écrire les tags TurboStreams, Turbo, etc., ils ont écrit dans leur moteur de template, ils ont écrit des helpers pour faire ce genre de choses. Ils ont écrit un truc qui va avec l'ORM de Ruby et qui magiquement envoie les trucs par WebSocket. Mais, 100% de ce que je vous ai montré fonctionne sans leur libre. Et en plus de ça, des gens, y compris moi, ont bossé sur des libres qui font exactement la même chose en Django, qui ne sont pas aussi avancés mais qui marchent. Et oui, c'est bien DHH. Donc, si on remontre, si on regarde l'exemple qu'on avait ici tantôt, je l'ai juste écrit en HTML, je l'ai simplifié parce qu'on s'en fout du styling, etc. Mais donc, on voit, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a un data controller ici en haut, course filter. Et donc ça, ça va dire l'entièreté de ce div est contrôlée par le contrôleur qu'on voyait juste ici avant. puis on voit des, et donc ce contrôleur s'appelle course filter, ce que je l'ai appelé comme ça. Et on voit, par exemple, ici un data course filter target tag, un autre data course filter target query et encore un troisième ici filterable. Et ça, ça va permettre au contrôleur parce que je l'ai déclaré ici des targets, ça va permettre au contrôleur d'accéder directement à ces targets. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir faire 10.filterable target for each parce que c'est une liste. Ça sera une liste de tous les éléments filterables qu'on voyait ici. Et voilà. Donc après, il y a les, enfin, je ne vais pas rentrer tout à fait dans les détails mais donc on voit par exemple qu'il y a un data action ici qui va appeler, par exemple, course filter filter qui est ici, qui va appeler cet événement-là à chaque fois que mon input va changer. et donc avec quelques lignes de JS, j'arrive à faire ça, ce que vous voyez ici. Je peux filtrer, je peux filtrer, je peux, avec des tags, avec du texte et donc ce que vous voyez ici, c'est un fork de dock-up que j'ai fait pour l'instant local qui d'ailleurs ne contient que du hotwire, qui ne contient pas pas d'autre JS que le morceau que vous voyez ici et la lib. Alors, je vais vous montrer quelques, c'est relativement la fin de ce que hotwire fait mais en bossant sur hotwire, j'ai découvert d'autres petits trucs sympas. Le premier, c'est les modules ES6 que j'ai utilisés d'ailleurs dans le rewrite de le câble. vous n'avez plus besoin de webpack en fait. Webpack, c'est l'enfer, j'en parlais au début, c'est pénible, c'est gros, c'est difficile à configurer. Il suffit maintenant d'importer votre script avec un type module et nativement, vous pourrez dans vos autres morceaux de JS faire des imports JS comme vous avez l'habitude de faire en webpack. Donc, vous ne devez plus maintenant faire des énormes bundles avoir un gros truc de webpack qui a pris tous vos fichiers, les amis ensemble dans un gros truc et fait semblant qu'il fait des imports. Ce n'est plus nécessaire. C'est encore très peu utilisé, mais c'est très utilisable. La plupart des browsers le supportent. Et alors, le deuxième truc vraiment cool qui vient avec ça, c'est que vous n'avez plus besoin de NPM non plus. Principalement, en plus, si vous avez peu de libres. Par exemple, je parlais de stimulus et c'est la même chose sur TheWordDarive. Il y a Skypack qui prend l'entièreté des modules NPM qui existent, l'entièreté vraiment, et qui les rend importables de nouveau avec des modules avec ma script 6. Ce qui permet de, dans une seule page web, je n'ai pas de tooling NPM, Webpack, de Watcher, de whatever. Je peux prendre une page HTML statique, en haut de ça, écrire script avec module, import stimulus, et coller là dans le même by script, le code que vous voyez ici. et ça marche. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Probablement que vous avez une énorme map et tout ça, vous voudrez probablement un peu plus, mais il y a moyen de faire quelque chose facilement. Et ça marche. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment utilisable en production. Donc ça, c'est un screenshot de Can I Use ? Et on voit que, en fait, qu'est-ce qui ne supporte pas les modules avec ma script 6, c'est les versions d'Internet Explorer. Je pense que tous sont d'accord sur le fait que personne ne va supporter ça. Je n'ai pas mis les pourcentages ici, mais je pense que c'est au-dessus de 98% dans le monde. Et il faut aussi se dire que Can I Use, la plupart du temps, est relativement pessimiste sur les données qu'ils vous donnent parce que c'est sur le monde en entier et qu'il y a toujours un vieux PC Enterprise, Windows XP qui part en Chine qui compte dans ses stats et qui ne compte d'habitude pas dans vos utilisateurs. Doc Hub n'a pas d'utilisateur chinois sur des vieux Windows XP ou whatever. Donc, c'est toujours bien d'aller vérifier sur Can I Use si on peut utiliser les choses, mais moi, ce que je m'en suis rendu compte en regardant si les stats de Doc Hub et en les importants dans Can I Use, c'est que les chiffres sont largement meilleurs que ce qu'on pense. Donc voilà, quelques liens bonus. Donc là, il y a l'intégration Django pour Hotwire qui n'est clairement pas obligatoire. C'est surtout utile si vous avez envie de faire des WebSockets et que ça marche magicement que dès que quelqu'un édite son commentaire, ça soit aidé chez tout le monde, etc. Alors, vous aurez quand même probablement des statiques à un moment, des fichiers JS et vous aurez envie qu'ils soient bien compressés, cachés, etc. Vous pouvez le faire à la main. Sinon, White Noise que j'ai aussi découvert en même temps que le reste fait ça assez bien. Il y a Tailwind dont je voulais faire la pub parce que Bootswrap c'est bien joli mais à un moment tout le monde en a marre. Et donc voilà, le link pour Can I Use pour l'adoption des standards JS, CSS, etc. qui sont meilleurs que ce qu'on pense. Et c'est tout, je suis prêt pour des questions. Je vous conseille aussi d'aller sur le site de Hotwire, c'est hotwire.dev. Il y a une chouette vidéo qui montre comment écrire un chat avec Hotwire. Tout dégueulasse, c'est un HTML sans style, quoi que ce soit, mais ça passe, ça utilise les turbostreams en WebSocket, ça permet d'éditer son message, etc. et donc ça montre un peu un bon paquet de ce que je vous ai montré ici. La vidéo va très très vite, elle paraît très très... ça paraît très compliqué et bourré de magie. Et en plus de ça, le back-end est en Rails et personnellement, je ne comprends rien en Rails. Du coup, ça fait assez peur. Et en fait, franchement, si vous avez une ou deux heures devant vous, vous pouvez vous taper l'entièreté de la doc de Hotwire et de Stimulus et le comprendre. Donc ça paraît impressionnant au début, mais ça ne l'est pas. Donc on me demande si c'est utilisable dans la majorité des frameworks vu que c'est indépendant. Oui, tout à fait. Donc tout ce qu'il faut, c'est juste formater votre HTML correctement. Enfin, juste mettre la balise TurboStreams, mettre la balise Turbo... Enfin, toutes les balises que je vous ai montrées et tant que vous les mettez comme la doc vous le dit, c'est bon. Donc il y a des helpers qui existent en Rails qui ont été écrits en même temps que la Lib, mais ils ne sont pas du tout obligatoires. Il existe des helpers, j'en ai vu passer en PHP pour la Varel, je pense. Il en existe pour Django qui sont en cours d'écriture. Et en fait, je n'en ai utilisé aucun dans la démo DocHub. Il n'y en a aucun qui sont utilisés. D'ailleurs, je peux vous montrer, je pense que ça ne fera rien de très extraordinaire, mais le TurboDrive ici, si je retourne à la page d'accueil, vous voyez qu'il n'y a pas de blink. Le swap se fait de manière instantanée. Et donc ça, c'est sans helper du côté Django. C'est vraiment juste en... je ne sais pas, les 20 lignes de JS que je vous ai montrées. Merci d'avoir écouté. C'est parti.